Autoradio Express, Christophe Bourou. Alors on va se pencher sur les nouveaux contrôles techniques. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour Marina, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Car à l'avenir ce sera plus sévère. Christophe, à partir d'aujourd'hui, une quinzaine de centres de contrôle technique vont tester de nouvelles mesures des émissions polluantes. Et la raison de ce changement est simple, car actuellement les mesures apparaissent bien insuffisantes. Ainsi, lorsque vous arrivez avec votre voiture, on mesure uniquement l'opacité des gaz d'échappement. Ce qui pouvait être pertinent dans le passé est devenu obsolète, d'autant que quasiment toutes les voitures sont déclarées conformes, y compris celles de plus de 10 ans. Attendez-vous donc à davantage de sévérité. Un article de la loi de transition énergétique, pris juste avant l'affaire Volkswagen, impose une analyse beaucoup plus précise des particules fines et de plusieurs gaz, ce qui permettra de mesurer le niveau d'encrassement réel des moteurs diesel, mais aussi essence qui devront également se soumettre à un test. Et au final, cela prendra 5 minutes de plus sur le contrôle actuel. Alors on peut patienter Christophe, concrètement cette mesure c'est pour quand ? Bon, pas de panique, il s'agit pour l'instant de tester uniquement le système. 17 centres sur plus de 6000 vont jouer les cobayes, pour tous ceux qui feront contrôler leur véhicule pendant cette période. Ça ne vous coûtera pas un centime en plus, d'autant qu'aucune contrevisite n'est à craindre. La mise en application réelle de cette mesure sera prise le 1er janvier 2019, on a donc le temps, et à partir de cette date, là, ça sera beaucoup plus sévère. Vous n'échapperez pas à la contrevisite, avec la nécessité de passer entre-temps par le garage, si vous n'êtes pas aux normes. Et forcément, au final, l'addition risque d'être beaucoup plus salée, car les nouveaux appareils de mesure coûtent cher, en moyenne, 5000 euros. Voilà, plus sévère, mais pas pour tout de suite. On le rappelle, 1er janvier 2019, Christophe Bourreau, toutes ces infos, Autoradio, vous podcastez, premier site Radio-de-France, crtl.fr. Radio-de-France.